De l'économie vers l'éducation, l'Union européenne a mis en place le programme Erasmus+, qui offre des bourses d'études aux jeunes étudiants d'Europe, ou d'ailleurs. Est-ce que les jeunes bourrondais profitent de ce programme ? Comment un jeune d'une commune rurale peut-il y accéder, d'une commune rurale de bourrondais ? Ok, donc Erasmus Mundus, c'est un programme dont vraiment ça, je suis très fier. Ce n'est pas moi qui ai la responsabilité de l'avoir inventé, ni de le financer, mais c'est vraiment un programme qui a eu beaucoup de succès, et tellement de succès qu'au fur et à mesure des années, il a été étendu, à la fois dans sa substance, disons, mais aussi géographiquement. Et donc aujourd'hui, après 30 ans d'existence, il y a près de 10 millions d'étudiants qui ont bénéficié de ce programme. Et au-delà de ça, donc, il a été étendu, comme je disais, d'abord vers les personnels administratifs et techniques aussi, mais pas seulement les étudiants, et puis petit à petit vers la recherche, et à nouveau pas seulement la mobilité des étudiants, et aussi géographiquement. Donc, je dirais que la réponse est que le Burundi, ou les Burundais en général, ne bénéficient pas suffisamment de ce programme-là, si je compare avec d'autres pays voisins. Et c'est dommage, parce que c'est une opportunité qui n'est pas saisie. Et donc, j'ai remarqué ça, quand je suis arrivé. Donc, j'ai demandé à voir le ministre de l'enseignement. Et donc, nous avons convenu ensemble de quelques efforts supplémentaires, de façon à précisément mieux faire connaître ce programme auprès des étudiants burundais. Donc, il faut déjà que ce soit des gens qui soient étudiants. Non seulement à l'université du Burundi, mais aussi dans les universités privées. Et donc, il appartient, le système est conçu comme ça, il appartient à chaque pays de promouvoir ce programme-là. Ce n'est pas à l'Union européenne de promouvoir son programme, c'est au pays d'informer ses étudiants, ses milieux académiques, etc. de le faire. Mais nous avons convenu, le ministre et moi, que nous allions faire des efforts ensemble pour, de façon à mieux informer, mettre en place d'une ou d'autres petites structures légères pour informer sur ce programme. Voilà. Et donc, on a la perspective qui est davantage de burundais qui participent. Merci. Sous-titrage ST' 501